Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les query params. Donc les query params c'est les paramètres qui sont dans l'URL. Alors si je vous montre un peu mon code, ici dans mon take link, j'ai une information qui me manque, c'est quel identifiant, quel link ID, on veut prendre ce nom, on a le nom de la personne, mais on n'a pas l'identifiant du lien sur lequel on veut réserver. Donc pour faire ça on a deux solutions, soit on le passe dans le formulaire, donc ici on rajoute un input type hidden avec le link ID, ou alors on le passe dans l'URL directement, donc il dit slash take slash 1 par exemple. Moi je préfère le faire en URL parce que je trouve que c'est un petit peu plus lisible et c'est un peu plus comme ça qu'on a l'habitude de le voir dans les API. Donc pour faire ça on va aller dans la documentation, et ici dans request on a un dynamic path qui nous permet d'avoir les informations sur comment avoir des paramètres dans l'URL. Donc vous voyez ça va être assez simple, il suffit juste de rajouter slash et des chevrons avec le nom du paramètre que l'on veut. Donc là je rajoute slash take slash link ID, ici. Et ensuite, là vous voyez direct il me dit qu'il y a une erreur, pourquoi ? Parce que j'ai un paramètre ici mais qu'il n'est pas présent dans la fonction en dessous. Donc si je remonte, on voit qu'il faut rajouter également le paramètre dans la fonction. Donc là très bien, on va faire un link underscore ID i32 et automatiquement en fait Rocket va se charger de parser notre i32 et de le transformer en i32, enfin la chaîne de caractère, le 1, le 2, le 3, et le transformer en i32. Donc là si je fais un link ID, je l'affiche ici à côté de mon name et que si je vais dans mon template pour rajouter slash take slash link.id parce qu'il faut bien le rajouter à l'URL ici, je vais pouvoir recompiler mon programme et me rendre sur localhost. Là si je mets Thibault, valider. Donc on n'a rien qui s'affiche, par contre ici on a bien un Thibault et un link ID 1. Donc là ça a l'air de fonctionner correctement. Alors je voudrais faire un petit test, voir si je mets par exemple slash test ici. Si je mets quelque chose qui n'est pas un chiffre, qu'est-ce que ça va me donner ? Donc je vais recompiler, même si je pense que je n'avais pas besoin de recompiler parce que c'était un template. Je vais revenir en arrière et je revalide le formulaire. Alors il faut que je reactualise, je revalide le formulaire. Donc on a bien une 404.1 automatiquement puisqu'il a bien remarqué que test n'était pas un identifiant. Donc on a cette garantie directement grâce à Rocket. Donc je vais rechanger, je vais remettre mon link ID, revenir en arrière, réactualiser, valider. Donc là ça refonctionne correctement, Thibault et un. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez pu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Je vous rappelle que les liens vers le Git qui contient tout le code source de cette série est dans la description. Et moi je donnerai vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket. Merci d'avoir regardé cette vidéo !